et salut youtube chamba comme d'hab comment ça va youtube alors avant toute chose je m'excuse j'ai toujours pas de voix je m'excuse de la grossièreté des propos du dernier épisode normalement vu vous vous avez si j'ai pas merdé vous j'ai tout full bip et j'ai au moins la fin elle est des dernières minutes voilà je sais pas comment je vais faire pour le montage parce que je n'ai pas encore fait à l'heure actuelle je tourne de cette vidéo je sais pas si je vais full mute la fin si je fais un fou le bip quoi je suis pas encore on va voir dans tous les cas aujourd'hui on est reparti pour une petite session de passant et d'heures il est clair ça fait 15 minutes que j'ai un seul live ok donc vers une mer quinze il faut que j'arrête la v ou des on est bon et on continue est ce que vous vous rappelez ce que j'ai fait la dernière fois non et ben moi non plus juste je vous rappelle que j'ai insulté christian ça je vous rappelle il n'y a pas de souci il le mérite je dis pas voilà il le mérite complètement en plus mais mes vidéos ne sont pas motivés parce que j'ai pas assez d'abonnés mais vu comment je suis grossier qui avait la nouvelle politique de de youtube à mon avis ça m'étonnerait que j'arrive à molétiser mes vidéos un jour c'est pas grave je m'en fous je fais pas ça pour de l'argent si je peux en gagner bien sûr encore une fois je répète si je peux en gagner tant mieux si j'avais une passe et pas grave bon alors oui on était en train de gérer il me semble cette histoire de deux conseillers manquants voilà j'ai aucun candidat en fait du coup c'est du coup il me le dit pas sinon il m'aurait dit j'ai connu les candidats que j'ai et on a surtout un événement majeur c'est ça il faut que ah oui il faut j'aille voir valérie parce que les l'ordre des prismes c'est un truc en lien avec le des croyances de chéline et valérie qui était une ancienne elle est pas paladine mais si peut-être paladine je sais plus bref ancienne croyante de chéline avait reçu une lettre c'est ce que nous avait dit lindy elle avait reçu une lettre qu'elle avait déchiré et que du coup ses enfoirés nous nous calomnie on va dire donc il faut que j'aille voir valérie c'est parti ce sera l'objectif où toujours lui je pense ça va très glace et vite je vais pas la valérie je vais être de trois tatin à droite à gauche et puis les go quoi l'inventaire c'est quoi c'est y voilà j'ai quelques trucs à déposer les chemises de maillettes lance résistant ou pas mal à temps résistance feu froid électricité acide ok donc tous les éléments quasiment et 6 d'armure quand je peux le mettre si je l'avais est ce que j'ai un bonus ou pas parce que moi j'ai un bonus si j'ai pas d'armure en fait je suis en 26 de ca je passe à 29 je perds 7 de ca en mettant un truc 6 donc c'est comme si si mon armure la fait le fait que j'ai pas d'armure mettez 14 de ca en fait ce qui est pas dégueu 14 ça c'est très très bien il faut que je me repose aussi parce qu'ils sont en moitié mort à chaque chance d'échec aux soeurs profanes c'est c'est pas taille cela dit je prends 1 1 c à 8 de classe d'armure elle a besoin de de pas faire d'échec aux soeurs profanes elle a une cure ce plus trop à oui donc pour faire mieux que la cure ce plus trop ça va être compliqué et l'alard noir 11 donc oui oui là la veste du bombardier faut je lui laisse un harry mimé d'harnois lui lui c'est vraiment le mec que j'ai laissé tomber quoi je joue pas je le jouerai je jouerai jamais un mais en vrai il fait des sorts aussi un il a déjà moins 20 donc autant lui mettre ça je pense il a pris avant la cah je vais vendre cette merde et puis plus les go voilà faut que j'aille dormir d'abord allez parce que j'ai l'indigé le club cg octavia qui sont en moitié mort alors ça je garde sur moi c'est pour le vendre flé aux argons ça ça s'en dépose hop voilà allez un petit dodo on commence au stream avec un petit dodo c'est pas dégueu moi je si je pouvais commencer mes steunes comme ça en justi ping ou à un jeu sleeping je le ferai c'est à juste avec un slip je peux pas bon allez elle est où va va les valeurs il montre nous t'es non faut pas je commence à chanter parce que ça peut le faire j'ai je rappelle j'ai pas de voix ça fait quatre jours que j'ai pas de voix et comme je stream tous les jours et que je parle tous les jours mais ça n'est pas donc nouveauté par rapport aux parce que du coup pour vous youtube dernière session c'est la semaine dernière pour moi c'était il ya deux jours en fait donc depuis la nouveauté que j'ai depuis deux jours c'est que j'ai des petites pastilles pour la gorge voilà veille et où tu es là je sais où tu te cache enfoiré alors avec une lettre laissez-moi deviner c'est lindy qui vous a dit ça quand ce sera tel de vous donc de fourrer son nez dans les enfers les autres pardonnez moi ça écran que j'espérais pouvoir agir cette histoire sans votre aide c'est pour cela que je ne vous ai rien dit mais t'as pas compris l'espèce de débile ça fait genre au moins quatre fois que tu essaies de régler un truc tout seul et que ça foire et qu'à chaque fois c'est moi qui vais réparer pour casser un moment donné réfléchis valérie réfléchis c'est pas possible il ya quelques temps un paladin de l'ordre des prismes m'envoyer une lettre par l'intermédiaire d'un nouveau temple de chéline situe aux abords de pitax cette fois il ne me demande plus de rentrer dans les rangs ils veulent que je me rende au temple afin de me soumettre au jugement divin pour répondre toutes mes transgressions devant les dignes serviteurs de chéline sainte dit valérie bien entendu j'ai déchiré la massive et tenté d'oublier cette histoire malheureusement ils commencent à comploter contre la baronique sous entière j'espérais pouvoir les ignorer cette fois encore mais je crains de pouvoir me rendre sur place histoire d'expliquer à ses entêtés ou la petite manigance risque de les mener c'est vrai ça pourquoi tu confies jamais à moi à un moment donné t'es ma servante arrête de faire cavalier seul quoi t'es chante vraiment je vous présente mes plus sincères excuses à y cong chaque fois que j'ai un problème je crois pouvoir le gérer seul d'autant que je ne veux pas vous distraire votre attention de la gestion des affaires de la baronnie et hélas à chaque fois je me rends compte que j'ai besoin de mes amitiés je vous promets de ne plus vous cacher cause ce soir désormais oui mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant le dialogue à chaque fois elle fait pareil à chaque fois c'est moi qui fait voilà je contrefiche jusqu'à l'ordre hors la question de satisfaire ses exigences vous espérez qu'ils se lasseront vous avez non non oui ok j'ai failli ne pas prendre la quête en fait merde vous espérez qu'ils se lasseront frédéraux m'a pour chasser si de nombreuses oula de nombreuses années vous savez je ne crois pas que l'ordre des prismes moins obstiné que celui et je ne crois pas l'ordre des prismes moins obstiné que celui de la rose éternelle si j'en juge par leur acte et leur et le ton de la lettre que j'ai reçue ces gens sont même encore plus fanatisés dans ce cas allons-y mille quatre cent quarante pépettes incroyable merci je suis prêt à me rendre oui et des gros allez on y voit maintenant comme il vous plaira oui allez on n'a pas le temps bien let's go on va péter la gueule à des fanatiques avec un peu de chance sur tristian dans le tas je le déglingue à quoi que en vrai si tristian revient est ce que je le prends ou pas c'est une vraie question ça parce qu'il m'a trahi alors lui il est lui il était mal placé au moment où la ville est passée de on va dire de vie la capitale parce qu'il est buggé depuis j'espère que j'aurais pas besoin de lui oui du coup est ce que si tristian me demande de revenir est ce que je le fais revenir ou pas c'est une vraie question puisque c'est le seul que j'ai qui est apte à être conseillé et oui et oui jamy donc d'un côté j'ai envie de le dégager parce que voire même de le tuer parce qu'il m'a trahi et de l'autre bah écoute voilà quoi et aussi c'est ici il me reste 14 jours on va dire un jour allé un jour retour ça fait 12 jours ouais je te vois de bon c'est parti oui parce que j'ai le l'acte 4 qui commence dans très peu de temps et j'ai le temple de l'homme aussi faut que j'aille voir christian je vais peut-être y aller sur le retour en vrai c'est juste à côté oui on fait ça du coup on prend quoi on prend huit heures deux heures un point de vue je respecte évidemment de manière avec amyrie tu peux pas forcément discuter hein dès que tu dépasses les mots trois syllabes comment ça s'est indigné donc voyage en pacifique ça doit être l'autre qui vend les armes non on va voir ce qu'il a de mémoire j'ai 90 mille balles ouais il est là avec son cheval de feu montre moi tes marchandises on va voir il a rien et des trucs bien à la fois on va voir à une main non et rien d'intéressant et moi j'ai rien à vendre si j'ai ça à vendre vas-y 300 balles on se tire je sais pas si on peut savoir enfin si on peut à force de lui parler et demander où est le dragon parce qu'il a dit qu'il bossait pour un dragon que le dragon en fait il avait essayé de voler un dragon que le dragon l'avait capturé qu'il était mort que le dragon l'avait ressuscité et que du coup il avait négocié parce que le dragon n'a aucune valeur de l'argent et des enfin le dragon veut de l'or il avait beaucoup l'équipement genre d'aventure et tuer tout ça et le mec s'est proposé histoire d'être avant d'avoir un peu de liberté tu vois de pouvoir se balader quand même il a dit aux dragons et bien écoutez si vous et les pièces je peux vous en apporter mais il faut que je parte avec l'équipement et je reviens de temps en temps vous rapporter les pièces quoi et aux dragons qui veut des pièces de l'or à accepter c'est tout allez c'est parti alors ça a l'air assez grand je suis Je suis le lead, tu m'aider. Les reines de grand-prêtre de Chéline. Un prêtre aux cheveux gris vous regarde par-dessus ses baisicles. Tiens, mais qui voilà ? Le baron en personne. Mais respect, je vois que vous n'êtes pas venu seul. Enfin, pour une femme à deux doigts d'être excommuniée, je trouve que vous prenez votre temps, Valérie. Je ne me hâte jamais de rencontrer ceux qui blâment l'innocent des fautes d'autrui. Allons, allons, calmez-vous. Évitons de lancer des accusations hasardeuses et de prendre des décisions à la va-vite. N'oubliez pas que nous sommes dans un sanctuaire sacré. Et c'est vous de nous saurier être témoin d'une vulgaire dispute. J'avais consacré votre âge à l'étampe et votre propre âge. Je vois qu'il y a du monde ici. Mais respect, baron. Je suis venu sur la demande de Sir Edjand. Comment refuser l'invitation d'un paladin de ma vénérée déesse ? Mais respect à vous, ainsi qu'à vous, Valérie. J'ai appris ce qui vous est arrivé, mais le voir de mes yeux, c'est insupportable. Croyez bien que je le regrette un marrant. Pour être honnête, je ne me souviens même pas avoir porté ce coup. Nous avons réglé nos comptes au combat, Frédérault. Quant à cette vie en balafre, ma véritable blessure est bien plus ancienne. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Larienne. Je suis prêtre de Chéline et chef de cette congrégation. Pour le moment du moins. Jusqu'à qu'un prêtre permanent de l'ordre des prismes prenne ma place. Pour l'heure, je suis conseiller spirituel et mentor du très respectable Edjand et de ses gens. Des paladins de Chéline ayant besoin de conseils d'adeptes plus expérimentés. Quel est cet endroit ? Le temple des cristallins est une nouvelle abbaye de l'un des ordres de Chéline. Magnifique chef-d'oeuvre architectural, n'est-ce pas ? Un bâtiment aussi sophistiqué fera un splendide lieu de culte pour l'ordre des prismes. Là, on y va. Là, on rentre, on commence. Là, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai préparé le terrain. Vous voyez, à mon doigt, je suis en train de titiller le terrain. Savoir où est-ce que je peux aller. Et là, paf, j'y plonge en plein dedans. Ok, les gars. C'est qui le petit bâtard qui s'amuse de calomnier ma baronie ? Alors, je n'ai pas tout à fait dit ça, mais bon. Nous ne professons que la plus stricte vérité. Est-ce là que vous appelez vilaine rumeur ? Nous sommes les protecteurs des Chéline et de tous ceux qui la vénèrent. À ce sujet, il est ridicule d'entendre telle accusation de la part de celui qui s'est accoquiné avec une vipère. Ok, bon. Bah, je pensais que ça va mal se terminer. Votre amie ternie le nom de la déesse elle-même. Mais toi, tu ternies ta gueule, en fait, connard. Encore une fois, il faudrait jamais mettre des bips sur YouTube, mais je pense qu'on va passer outre. Passons sur les insultes à peine voilées. Vous n'êtes surtout qu'un poltron... Allez, vas-y, dis alors Valérie, moi je suis là derrière. Vous n'êtes surtout qu'un poltron uniquement capable de paroles vides, de sens et de calomnie sans fondement. Trop lâche pour venir me défier en personne. Vous préférez frapper dans le dos. Je vous en prie, calmez-vous. Bien que je n'approuve pas les méthodes très respectables... Du très respectable engine. Je ne tolérerai aucune insulte au dépend d'un paladin à chine dans son temple. Mais TG... Alors que vous n'hésitez pas à vous moquer Valérie au regard du baron ? Pourquoi les dieux soi-disant bienveillants attirent une telle foule d'hypocrites ? Il y a toujours moyen de les attaquer. On va voir comment ça se passe. A tout moment, je recharge la partie. C'est vrai que je n'ai pas son regard d'avant. On aura peut-être le trajet à son tapé. Ce n'est pas grave. Soit je leur dis, écoutez, vos affaires, je m'embranle. Ce que je veux, c'est que vous arrêtez de parler mal de moi. De me malverser. Sous-entendu, il y a mes sujets dedans. Donc sous-entendu, Valérie aussi, vous lui foutez la paix. Sinon, c'est, je veux que vous laissiez Valérie tranquille. Elle est à mon service et n'a rien redevable envers Chéline. Ce qui est aussi vrai. Elle a fait une croix sur ses croyances. Donc c'est son choix. Il faut les respecter. C'est tout. Je ne comprends pas que dans un monde comme ça, où tu as autant de divinités possibles, les gens s'insurgent quand tu arrêtes de prier une divinité. Tu peux très bien vouer ton culte à quelqu'un d'autre. Là, Valérie a voué son culte à moi-même. Je suis un demi-dieu. Je suis un asamard. Je crois que ça s'appelle ou asimard. Je ne sais plus. Donc techniquement, je suis une divinité. À un moment donné, il va falloir me lécher les couilles et arrêter de me les briser surtout. Reste 2023. Il va falloir me lécher les couilles. Super. Bon, il n'y a rien qui... Ah non ! Non, c'est bon. Ok, j'ai cliqué sur un truc sans faire. C'est bon. Ne vous stressez. Qu'est-ce qu'on dit ? Parce que je vais probablement pouvoir dire qu'un seul des deux. Le problème, c'est qu'il y a le paladin Frédéro. Et lui, il y a un B1 qui l'a démonté Valérie. Et que... Cycrong est quand même pas mal isolé. On va dire que si ça passe à l'attaque, j'ai tout le monde qui va pouvoir dépasser. C'est cool. Et si Cycrong tombe, il meurt. Logique, mais tu me diras. Après, il y a Octavia qui peut... Ah oui, mais il y a un prêtre derrière moi aussi. C'est qu'un prêtre. Si je dis à mes trois caries distance de se retourner sur le prêtre, je déboîte. Derrière, je vais occuper tout ça pendant que Valérie, le chien et Cycrong tank. Et que Valérie serait en train de mouliner dans le vent. Donc, pourquoi pas. Ok, le plan d'attaque est déjà établi. Non, non, mais foutez la paix à mes sujets et arrêtez de me calomnier. Ça suffit. Tant que Valérie se trouvera sur vos terres, aucun créateur passant aux frontières ne pourra se sentir en sécurité. Nous avons l'inversion qu'elle nourrit envers tous ceux capables de créer le beau et n'avons aucune intention de rester là les bras croisés. Bien sûr, elle pourrait se répentir volontairement de ses péchés et supplier à Clément de la déesse. Moi ? De mes péchés ? Mais c'est Chéline qui me donne des excuses. Elle qui a détruit ma vie pendant si longtemps. Ah oui, toujours, je ne peux pas faire de voix féminine. Là, actuellement, ce n'est pas possible. Hérétique, au bûcher ! Il semble n'y avoir aucun autre espoir pour cette âme aussi courante plus d'orgueil que le jugement divin. Il vaut purifier au moins une partie de cette abomination. Alors, la réponse chaotique neutre m'intéresse, mais il y a le loyal bon. On rappelle que ça y croit de base, c'est quelqu'un de loyal. Loyal bon, loyal mauvais ou loyal neutre, mais plus ce temps passe et plus je me rends compte que moi, en tant que personne, si on en croit les choix qu'il y a là, je suis plus dans le chaotique bon, chaotique neutre, en fait. Je suis un anarchique, merde. En quoi consiste ce jugement ? On va essayer d'avoir des infos, quand même. Le jugement divin est un rituel un peu particulier. Il est accompli par les adeptes d'un dieu pour un fidèle dont la foi a trébuché. C'est un point religieux peu connu, auquel on a recours afin de sauver une brebier garée ou, à défaut, d'apaiser une situation conflictuelle. Apaiser ? Valérie a rejeté ma déesse, qu'elle ne compte pas qu'on l'épargne. Mais attends, mais toi, tu veux directement la buter, en fait. Écoute, écoute, petit bêta. Tu vas commencer par arrêter de me libriquer et je vais te défoncer. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va partir sur une baston. Tant pis pour le temple de Cheyenne. Je pense que je vais me faire ouvrir le fiac, mais au moins, on va essayer. Au moins, continue à parler sagement, mais plus l'autre qui parle, plus il ouvre la bouche, en fait, et plus j'ai envie de le tataner. De quoi, question Valérie, exactement ? De manque de respect et d'insolence envers Dr. Cheyenne. Putain, mais c'est lui qui dit ça, en plus. Genre, le mec, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de me trash talk, il n'arrête pas de malverser. A tout moment, il va prendre un revers patriarcal. Bon. Et c'est lui qui dit, il manque de respect. Oui, j'ai pas la voix pour le faire, mais vous avez compris. Quel bâtard. Ainsi qu'envers la déesse elle-même, l'ordre de la Rose éternel a rogné cette femme, mais nous, l'ordre des prismes finiront ce qui a été commencé. Si Valérie refuse de se repentir, elle devra subir son châtiment. Si un nouvel ordre surgit chaque fois qu'un autre arrête de me persécuter, mon manque de respect pour Cheyenne ne va pas aller en s'arrangeant. Vous contribuez à engendrer ce que vous combattez justement si farouchement. Et vous n'êtes même pas capable de le comprendre. Alors, neutre, c'est à Valérie d'y aller. Sauf que Valérie, elle est un peu perdue. Elle n'y arrive pas toute seule. C'est ça, un truc. Donc, c'est à moi de prendre la décision pour elle. Le neutre, c'est... Là, tel que je le vois, c'est la solution de facilité. C'est genre... Ah non, mais moi, je ne me mouille pas, tu vois. Mais Valérie, elle est avec moi depuis le début. Je rappelle que Valérie est quand même là, depuis l'attaque de Tartouchio sur le tout premier biome, le tout premier lieu, avant qu'on n'arrive à l'intervouler. Donc, elle est avec moi depuis ce moment-là, quoi. Donc. C'est quelqu'un qui... Je vais chercher mes mots. Qui m'est cher, entre guillemets, parce que... C'est un allié loyal. Certes, c'est un allié loyal qui ne m'a jamais... Chaque fois qu'il a un problème, il essaie de régler ça tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que du coup, à chaque fois, il faut que j'apprends les trucs au dernier moment. Et à chaque fois, il faut que j'aille sur place pour régler le souci. Alors qu'au final, elle me le prévient juste avant. Et puis, je peux y réfléchir. Mais bon. Elle est comme ça. Je ne peux pas lui en vouloir d'essayer de régler les trucs par elle-même pour essayer de m'éviter du travail supplémentaire. Ça, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, voilà. En fait, si je lui dis, c'est à toi de voir, elle va soit y aller à contre-cœur, soit elle ne va pas le faire. Mais avec de la peur, tu vois. Donc, oui, c'est de la psychologie. Alors que ce sont des pixels, je sais. Mais bon. D'un côté, c'est vrai que peut-être que cette épreuve vous apportera-t-elle la paix. Si elle va faire le jugement, si elle réussit, elle, elle va être tranquille. Et surtout, ça va dire aux prises. Mais regardez, la déesse n'a rien dit. La déesse, elle s'en branle. Donc, vous le foutez la paix. Et on règle le souci, en fait. Parce que si c'est la déesse qui parle, en fait, qui parle à son jugement, ils n'ont pas leur mot à dire, en fait. Si ce sont des vrais fidèles, ils n'ont pas le mot à dire. Mais d'un côté, j'ai l'archement et j'ai extrêmement envie de lâcher un petit, aller leur demander d'aller se faire foutre. Tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça. Aller se faire voir dans les habits, je pense que c'est l'équivalent d'aller se faire foutre. Parce que là, le petit père qui est là, j'ai envie de me le choper, en fait. J'ai envie de le prendre en hover. Sachant que Saïkong en hover est quand même très très fort. Parce qu'il a beaucoup d'esquises, il tape vite. C'est juste que si l'ennemi a une énorme CA, je ne pourrais jamais le toucher. Mais typiquement, le frère Frédéro, il a une CA à plus de 30, il faut y aller, quoi. Là où mon meilleur tank, qui est Valéry, a une CA à 11. Enfin, CA à 11, avec l'Arnois. En vrai, avec les armures et tout ça, elle monte peut-être à 15 ou 16. Et grosso modo, il a deux fois plus de défense que mon meilleur tank. Donc, je ne sais pas. En vrai, si Valéry veut vraiment le faire, quand je vais lui dire, je serai toi, je vais leur dire d'aller se faire foutre, elle va me dire, non, non, mais je vais le faire. Ok. Ah merde, bon. Il est hors de question que je me soumette à cette épreuve. J'en ai assez de vous et de votre DS ridicule. Assez ! Vous peurez pour cette insulte de votre sort. Mais on n'est pas dans un lieu sacré, là, Avatar ? Ok. Donc, j'avais dit, il y a un mec derrière, donc on va faire ça directement. Tac. Tac. Le chien va attaquer lui. Très bien. Saikong, bon courage. Il y a un paladin là-bas qui arrive. J'en ai entre ici. Oh là là là. Oh là là là. Ça va être d'une difficulté. Valérie, tu... Enfin, Amiri, tu vas aller là. Et tu vas essayer de l'aider. Ok. Merde, Amiri, non, non. Je t'ai fait attaquer l'autre. Merde. Oh, l'attaque d'opportunité que je prends. Putain. J'ai merdé. Elle a pris un taigle à toi. Ok. Toi. Attention à la mousse. Bim. Il est où mon trait de feu, là, qui attaque que les ennemis ? Parce que je peux le mettre ici. Contrôle, il me faut, pardon. Hop. Attention à la mousse. Oh, le frère Frédéric. Oh, au Frédéro, je ne sais plus quoi il s'appelle. Il n'existe pas à la magie, il se con. Ah bah ouais, je sais. Allez, niquez-vous tous. Je vous fume. Je vous fume. Le fait que je n'ai pas de voix, ça me fume aussi. Tais, toi, vis ici, toi, le vocateur. Viens là. Bataire. Allez. Ah, ça fait du bien. Je me suis peut-être mis une des religions les plus importantes de ce monde à dos. Oui. C'est un fait. Mais qu'il ne parle pas de respect quand il me chie sur la tronche H24, en fait. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Voilà. Valérie s'essuie la sueur qui coule le son au front. Enfin. Ça, on est fini. Quelle perte de temps. Maintenant, ça suffit. Fini les concessions. Je ne veux plus entendre un mot sur Chéline. Qu'ils prient donc leur délaisse à plat ventre comme des cancres là si ça leur chante. Partons. Cet endroit me donne la nausée. Ok. Mais d'abord, loot. 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 Je veux tout coup. Putain, il y en a plein qui ont pris feu. Et Jane, il avait quoi ? Il avait une épée longue. Arnois à la con. Une ceinture à la con. Attends, il y a pas mal de... Frédéric Rocinet, il avait un bel écu. Un bel arnois. Attends, on va tout prendre. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a de magique ? On a un arnois de mitral plus un. Elle a un truc... Un arnois en écaille de dragon qui a un équivalent de plus deux, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mort. Elle a un écu, mais là, elle a un pavois. Un écu plus deux. Elle a un pavois plus deux qui a de dormir en plus, donc ça vaut pas le coup. On a une rondage plus deux, mais elle met pas de rondage, donc on s'en fout. On a un arnois plus deux ici. Rien intéressant. Et une épée longue. Elle a quoi ? Elle a une épée bâtarde de feu plus un. Elle a que du plus un. Ah ouais. Hum. Je sais qu'en deuxième épée, elle a une épée longue de froid. Elle fait tellement moins de dégâts. Ah, parce qu'elle a pas la maîtrise des épées longues. Elle a la maîtrise des épées bâtardes. C'est pour ça. Ça, je l'ai mis parce que le fer froid, c'est utile pour tuer le leanhorn. Donc, j'ai dû me trouver une arme en fer froid. Et c'est la seule qui en a une. C'est pour ça que c'est son deuxième set, en fait. Surtout, c'est pour ça que c'était avec le par-flamme. C'était pour le leanhorn. Au niveau des bagues, on a quoi ? De la protection plus un, c'est nul. De la force géant plus deux, c'est nul. Mais la naturelle plus un, c'est de la merde. Mais la naturelle plus deux, c'est pas ouf. Force de géant plus quatre, c'est nul. Ils avaient un stafage chien, en fait. Au bout du doux. Par contre, attends, 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 parce que moi, je peux aller looter, là. Eh, on ne peut pas aller voir l'ADS, lui parler, je ne sais pas. On va aller voir par là. On va explorer le lieu, vous savez quoi ? Je dirais qu'il va y avoir un passage secret par là. Ok. Donc, pour aller là, je passe par où, en fait ? Je pense que pour passer par là, il doit y avoir un truc à voir par là. Un truc avec un jet de perception. C'est quoi ce temple ? Tu perras, vous, t'as pas un truc à looter ? Ah, quand même. Bon, par contre, la salle du coffre, je ne peux pas y aller. Ouais, je ne peux pas y aller. C'est là et je ne peux pas les choper. Ah, si, attends. Est-ce que tu l'as activé, toi ? Oui, toi. Ah, je ne peux pas les ouvrir de là ? Je ne peux pas les sélectionner ? Parce qu'elle peut ouvrir les coffres à distance, elle, en fait. Avec son truc anti... Ah, je ne peux pas y aller. Ok, très bien. Je pense qu'on ne peut pas y aller tout court, en fait. Je pense que c'est une fausse indication. Oui, parce que du coup, Octavia, il y a une magie qui lui permet d'ouvrir les coffres et les pièges à distance. Enfin, à déverrouiller les coffres et les pièges à distance, mais je me suis dit que peut-être que ça peut être utilisé pour ouvrir les coffres aussi. Bon, en tout cas, ça s'est fait. Ça a été plus ou moins rapide à faire. Donc, on va rentrer au bercail, mais avant, on va passer par le temple de l'élan. Parce que potentiellement, en fait, il y a Tristian qui est... Voir si je peux le récupérer ou pas. Parce que Tristian, c'est clair et net qu'il a été manipulé, en fait. Par une force supérieure. Il a dit lui-même qu'il était irrésistiblement attiré par le truc et qu'il était obligé de faire ça. Je comprends, je comprends si c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui. Mais bon, en fait, ce qui me les brise avec Tristian, c'est qu'il a été ultra chiant pour qu'il a énormément insisté pour que je le prenne à moi. Et... J'ai pas lu, du coup, mais c'est pas grave. Mais du coup, je l'ai pris avec moi à contre-coeur parce que, du coup, il a remplacé Lindsay. Et tout ça pour qu'il me... Donc, en fait, la zone a été compliquée parce que, du coup, Tristian, je l'ai quasiment jamais joué. Donc, il a beaucoup de sortes de souhait, certes. Mais il a remplacé pas Lindsay non plus. Et le truc, c'est que... Il m'a forcé à le prendre, tout ça, pour me trahir à la fin. Et ça m'a vraiment cassé les roustons. Allez, on va essayer de les avoir par surprise. Enfin, au moins de pouvoir... Voir ce que c'est, savoir si je fuis le combat ou pas. D'accord. Très bien. Il n'a plus ? Il est tout seul ? C'est quoi, ce mob de merde ? Je me fais arrêter par un lézard tout seul au milieu de la route ? 27 XP ? Ah ouais ? Eh bien. Allez, on va s'arrêter là. On sauvegarde au cas où. Comme ça, si jamais j'ai pas le temps, eh bien, je pourrais au moins charger pour repartir et faire l'autre. Et sinon, on va essayer d'y aller maintenant. C'est parti. C'est parti. Ok, il y a du monde. Des oursibous. Derrière, on a des mandragors primordial. Est-ce qu'on peut passer par là, peut-être ? Ok, il y a elle qui arrive. Il y a elle qui arrive aussi. Dans un goulot des tremblements, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? L'eau cristalline, sans le bruit d'une lueur douce et apesante. Et c'est un os. Je me donnais ce que c'était. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis qui traînent ? Ça va être par là, qu'il faut que j'aille, c'est quasi sûr. Je vais voir de juste si à l'époque, j'avais pas raté un jet de perception, on me trompe ça. Ok. Let's go. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Ok, donc on a un piège en haut. Ah putain, il faut que j'aille par là. Ok, donc là, les magiciens vont en chier. Ok, très bien. Ah oui, c'est pas qu'ils vont en chier, c'est qu'en fait... Ok. C'est qu'en fait, juste, c'est impossible. Déclenche le piège. Très bien. Ok. Oh, level up ! Oh non, pas maintenant. Je le ferai plus tard. Il y a un piège ici. Il était plus gros que prévu. Pour aller par là. Il y en a ici. C'est... 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 C'est RP, il était un piège à côté des plantes. Il y en a là. Personne ne l'a vu. Ah, c'est 50% de chance que le sort échoue. Très bien. C'est quand même beaucoup. Et ça, c'est celui que je l'ai activé au début, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Allez, on va ici. Il y a un loot que j'ai raté, apparemment. Je tente dans la brigade. Très bien. Est-ce qu'on peut aller par là ? On arrive dans un lieu. Très bien. Je ne veux pas aller dans un lieu. Je vais d'abord explorer l'extérieur. Ah, c'est uniquement quand je suis à l'extérieur que du coup... J'ai le mage de magie, apparemment. Allez, go. Il y a un piège là, là. Et là, je n'avais pas vu les plantes ici. Ça va le faire. Il a quand même pas mal de vie, parce que je l'ai bien tabassé. 22 en crit, il m'a mis. Attends, mais il a combien de vie ? Allez, tout le dégage. Il a au moins 600 ou 700 HP. Ok, je pense qu'il va me falloir du faire froid. Ah, merde, si c'est pas le faire froid. Et j'ai tous les éléments. Qu'est-ce qu'il me faut ? Parce que le feu, j'en ai. J'ai de la corrosion, j'ai du feu. Ça, ça veut dire que je n'ai pas l'élément pour le tuer. Merde, qu'est-ce qu'il me faut ? Tertre, errant, primordial. On va y voir. Qu'est-ce qu'il me faut pour tuer ce truc-là ? Je vais voir sur Internet vite fait, parce que... Tertre, errant, primordial. Pas ce fin d'heure. Alors, apparemment, je ne suis pas le seul qui a galéré là-dessus. On va y voir. On va y voir, c'est un bug. On va y voir, c'est un bug. Donc, il ne faut surtout pas utiliser l'électricité. Dommage. Donc, il semblerait que ce soit un bug. Merde, c'est chiant. Sinon, il faut que j'utilise l'électricité, sauf que je n'ai personne qui a l'électricité, en vrai. J'ai rien du tout en écrombant-ci. Voyons voir. Voyons voir. Lindy, elle, 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 elle a tous les sortes, parce que c'est une barde, mais elle n'a pas de... François, elle n'a pas de truc... Eh non, elle n'a pas de... De nécromancie. Alors, puisqu'il y en a qui disent que c'est la nécromancie, en fait, qu'ils ont utilisé les sortes du style des intégrations et tout ça, qui marchent sur tous les ennemis. D'autres disaient que malgré ça, ça ne marchait pas. Et que la nécromancie, du coup, c'est chiant dans la zone, parce qu'elle a 50% de chance d'échouer, parce que c'est une magie. Ouais, mais voilà, chiant. Sinon que l'acide marche bien aussi, mais l'acide est jamais, hein, en permanence, on le voit. Chaque fois que ça y croit, il y a de l'acide. Bon, écoutez, on va charger Viteuf. On va charger ici la serveur automatique. Et juste, apparemment, il faut éviter l'électricité, donc une fois que je serai contre le triant, je vais enlever la dague électrique, juste pour voir si ça y fait ou pas. Mais je ne pense pas. C'est chiant, s'il y a un bug, ça veut dire que le monstre, je ne vais pas pouvoir le tuer. Et je veux tuer tous les monstres, moi. Je n'ai pas repéré le poison. Je n'avais pas été là tout à l'heure. Ah ouais. Ok, ici, les sorts marchent. J'ai mes range qui ont été agar. Et là, je n'ai pas été agarres. Ok. Très bien. Ça va beaucoup plus vite quand j'ai les melee qui tank. On prend un type de tourac, très bien. Ah oui, mais j'ai des... Je suis trop con, j'ai des parchemins de Necrovancie. J'aurais pu tester. Oh, je suis trop con. Mais je dois en avoir plein en plus, des parchemins de Necrovancie. J'ai juste tellement pas pensé. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Oui. Voyons voir. On le fait de mon chemin. Je vois quelque chose. Qu'il y a autre chose ? Probablement ici aussi. Ok. On va sauvegarder. Voyons voir qu'ils ont un cercle magique. Je verrai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok. Très bien. Donc la clé, c'est grosso modo, puisque celle-là n'allume que celle-là, c'est probablement celle que je fais en dernière. Il me faut juste que je trouve celle qui éteint celle-là. Ok. Celui-là active celui-là et celui-là. Ok. Très bien. Et lui, il active quoi ? Celui-là et celui-là. Très bien. Donc ça, il est bon, normalement. On va activer celui-là. Et celui-là. Et là, je peux activer celui-là. Voilà. C'est bon. Et après ? Ils sont toutes allumées, là. Je ne suis pas fou. Il faut que j'éteigne tout, c'est ça ? Chiant. Grosso modo, ce que j'ai une fer, il faut que je le fasse dans l'autre sens. Donc là, on est bon. Ah ! Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Moins un niveau. Aïe, aïe, aïe. Moins un niveau. Aïe, aïe, aïe. Il prend un zéro dégâts. Il prend un zéro dégâts à l'aide. Immunité. Mais attends, mais euh... Alors. Moi, ce que je veux, c'est dévoir le métal, du coup. Très bien. Non, c'est les condéus qui attaquent ça. Est-ce que je peux avoir des infos sur le monstre ? Où est-ce que je peux avoir des infos sur le monstre ? Je ne sais pas. Est-ce que tu es immunisé à l'acide, abattard ? Il n'est pas immunisé à l'acide, il a pris trois, par contre. Ok. Il a pris des coups, je ne sais pas de quoi. Trois du chasseur, il faut qu'il y ait au moins de ta précision, il n'y a pas à chier. Ah, j'ai une baguette de restauration partielle, très bien. Euh... Je n'arrive pas à le toucher, hein. Quatre d'acide, sept de flèche acide. Est-ce que je ne peux pas tout simplement le congeler ? Qu'il arrête de bouger, et je défense. Il a pris 17, il a pris 17 de quoi ? Il a pris 17 de quoi ? Ekundayo lui a mis 23. Ah oui, Ekundayo lui a mis 40, ok, très bien. Donc c'est Ekundayo qui l'a défoncé. Et le monstre a une résistance de magie exceptionnelle, ce qui fait que Octavia n'a pas pu le toucher. Très bien, on continue avec ça. Il a au moins de 5 HP le brodel. Je n'arrive pas à le toucher, Ekundayo, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire, parce que même les attaques d'opportunité ne suffisent pas en fait. Ok, 15. Petit à petit on y arrive. Allez ! Et merde. Putain, je l'ai soigné de 29 là ? Non ! Je l'ai soigné aussi à lui ! Oh non ! Oh non ! J'arrive pas à le toucher. Il n'y a que Ekundayo qui le touche de temps en temps. Ouh, Kutika 59. Allez-y, tuez-le ! Tuez-le ! Merci. Est-ce que... Eux, ils meurent du level ou pas ? Non. Ok, tout le monde est en vie ? Le chien est en vie aussi ? Oui. Ok. Il n'y a rien, il n'y a que du loot. Armure d'écaille. Ok, il a quand même... J'ai l'impression qu'il y a quand même du loot pas dégueu. On a quoi ? Une amulette d'armure naturelle plus 3. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas insane, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il avait sinon ? Rempart du défenseur. C'est un pavoie plus 3. Ok. Pourquoi pas ? On a un truc écaille de dragon, je sais pas quoi. Côte d'os. C'est une armure intermédiaire. C'est une très bonne armure intermédiaire. En vrai, de vrai. Toi, tu mets les armures intermédiaires, je crois. Ouais. Donc si je te mets ça... Donc résistance au contendant et résistance au froid. Donc c'est mieux que juste le plus 3 de base. Donc si je fais ça... Ton cerne ne change pas. Oui, très bien. Toi, tu mets les trucs légers. Tu mets les trucs intermédiaires aussi. Mais t'as 8. Toi, c'est un vêtement, tout simplement. Donc t'as pas d'armure. Ok. Est-ce que je sauvegarde ou pas ? Sachant que j'ai quand même perdu beaucoup. Là, ils ont des niveaux négatifs à foison, en fait. Et que Lindsay ne pourra jamais... Ne pourra jamais, quoi. Ça dure une journée. Donc si je me repose, en vrai, ça passe. Ok. On va voir. Si du coup, je peux même pas aller level up. C'est qu'il y a un boulot. Putain, juste ce bout-là, s'il y a un boss... Enfin, s'il y a un monstre comme ça à chaque truc... Ça va être si compliqué. Là, il n'y a rien. On va envoyer la vouivre en première. Ce qui m'a carré, c'est le coup critique des Koundaryu. Elle avoue, tu veux pas aller voir ce qui se passe. Octavia, du coup, tu vas attaquer avec ça, s'il te plaît. Non, t'es pas au-right, parce que... Bon. Elle a raté. Fait chier, c'était une chance sur deux. Après, putain, c'était la seule qu'elle avait, quoi. Est-ce que je peux faire une boule de feu ? Je repars là. Non. Ça va rater. Tu peux y aller qu'elle a pas raté, celle-là. Putain, j'ai buté Amiri. J'ai probablement buté le loup aussi. Ah ouais, j'ai buté le loup. Non, mais Amiri, c'est pas grave. Je peux la ressusciter. Le loup, je peux pas. Putain, qu'est-ce que c'est que j'avais buté l'autre cour de monstre, le truc intuable. Qui m'avait fait fou le niveau à moins, là. En vrai, le stuff était pas mauvais, quoi. Ok, donc maintenant, il faut que j'éteigne ça, que j'éteigne celui-là. On a le truc, on a le truc. Salut, Poulet Cosmique. Comment ça, comment ça, il m'a aggro ? Mais non, mais, oh putain. Et le loup, j'ai pas réussi à l'aurice la dernière fois. Genre, putain. Quand même, j'espère qu'il va mieux que moi, j'ai plus de voix, en fait. Tiens, vas-y, je te mets un dragon dans le fion. Et puis, let's go, quoi. Il sent Kiblou. Bon, du coup, ça va être compliqué. Koundaio, faut que tu vises, faut que tu vises bien. Iri Pop, je sais pas si Iri Pop, en fait. Tu vois, genre, quand il est mort, entre guillemets, mais rouge, il ressuscite à la fin du combat, bien sûr, avec une blessure. Mais quand il est grisé, j'ai jamais continué une partie s'il était grisé. J'ai toujours rechargé pour éviter qu'il soit mort définitivement. Donc, j'ai aucune idée de si Iri Pop pas tout seul, tu vois. Je peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher. Il est intouchable. Euh... Ça, ça baisse la défense, mais je crois que ça augmente la précision, non ? Pas du tout. Putain, j'en avais tellement chié pour le buter, ce con. Alors, défensif. Si ça peut m'aider à toucher, et pareil pour la fascination. Vas-y, let's go. Chante à Inzy. Si on peut avoir des buffs et toucher... Le bon... Attends, j'ai mis un coup critique à 53, il a pris que ça de vie. Sans déconner. Aïe, 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 aïe. Il m'a mis un double oïté, le bâtard. Tu chantes, hein, c'est bien sa fascination. Un jet de volonté. C'était peut-être pas celui-là, merde. Attendez, j'ai peut-être pas mis le bon champ. Il est où ? Est-ce que c'est pas celui-là ? Plus 2 à tous les tests et les compétences. Je pense qu'on va prendre ça, hein. Et sinon, on a... Plus 1 au jeu de morale. C'était... Voilà, hop. Le point, celui-là ? T'es sûr ? Ah oui, on va au jeu d'attaque, ok. Et celui-là, mais attends, je sais pas mieux. Les compétences, j'imagine que les attaques sont pas considérées comme des tests et des compétences. Ouais, j'imagine qu'ils ont bien différencié le jeu d'attaque et le jeu de compétences. Ok, bah ça sera le point, alors. T'as raison. Let's go. Chante, Lindsay. Chante. Je touche pas beaucoup plus, hein, mais let's go. La magie d'acide marche à peu près bien, mais... C'est Ekundayo qui gagne. Il a mis 3 crit à 5 ans de plus, hein. Le 19-22, c'est Ekundayo, quoi. Allez. Ça, c'est relativement mieux passé que tout à l'heure. Et tout le monde peut level up en plus. C'est parfait. Ok. 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 Très bien. On va sauvegarder. Il va falloir que je fasse une petite pause pour YouTube, je pense. On est à... On est à quoi ? On est à 1h10 de VOD à peu près. Écoute. Écoute, YouTube. YouTube, je te mets... Je te mets en pause ici, hein. Du coup. Ouais, ça a été là pour toi. Nous, sur Live, on va continuer. On va refaire une petite session. Là, je suis un peu trop hype par le jeu. J'ai un peu trop envie de jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais... Let's go. Oui, il neige chez les compétences, oui. J'arrive. Excusez-moi, je suis en pleine clôturation de l'épisode. Et pourtant, je suis sur le téléphone. La diction des téléphones, c'est terrible. Bon, bref, YouTube, au revoir. Voilà. Au revoir. A la prochaine. Merci d'avoir regardé l'épisode. Et à de suite, pour nous.